Meurtre non prémédité, c'est le chef d'accusation qui s'est ajouté cet après-midi au dossier de Gwyneth Moumbwaka. Éducatrice dans une garderie en milieu familial, la femme de 25 ans aurait causé la mort d'un bébé de 14 mois dont il avait la responsabilité. Un chef d'accusation qui s'ajoute à celui de voix de fait contre l'enfant déjà retenu à l'endroit de l'accusé pour des gestes qui seraient survenus entre novembre 2023 et le moment du décès de la fillette. Une enquête qui s'est poursuivie, des compléments de preuves qui ont mené au dépôt de nouvelles accusations. En fait, le meurtre, c'est d'avoir causé la mort en ayant l'intention de tuer ou en ayant l'intention de causer des lésions corporelles de nature à causer la mort. C'est le 21 mars dernier que les services d'urgence ont été appelés à se rendre à la résidence de Beauport pour un enfant inconscient. Bien que des manœuvres de réanimation aient été tentées, le décès a été constaté à l'hôpital. Le conjoint de la femme, Josaphat Ndélé, 30 ans, a lui vu un chef d'accusation de complicité après les faits être retenu contre lui. C'est un jeune homme. Alors je viens d'aller le rencontrer, puis c'est une épreuve très difficile pour lui. Je comprends que pour la famille, c'est incroyable, c'est un cauchemar pour les parents de la victime. Mais je pense que pour mon client, monsieur, qui lui n'était pas présent, disons au moment même où ça s'est passé, du moins c'est ce que je crois comprendre la preuve, c'est une épreuve pour lui. C'est lui qui apprend ça au fur et à mesure aussi. Aucun détail supplémentaire n'a été révélé concernant les circonstances du décès de l'enfant. Les deux accusés reviendront devant la cour le 25 avril prochain. Josée Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec.